Jérémy Frérot et son premier album solo. Il y avait eu combien d'albums avec les Frérots de la Vega ? C'était deux albums, trois albums ? Deux albums et un EP de repas. Voilà, si on compte le live, en tout cas, il y avait eu deux vrais albums qui s'étaient succédés. Il y aura assez rapidement, c'est même un album ? Un par an. Voilà, un par an. Et là, maintenant, vous êtes solo. On reparlera peut-être des raisons pour lesquelles, finalement, l'un a décidé d'arrêter et l'autre de continuer. Mais vous avez bien fait de continuer parce que le succès, ben oui, le succès est là. Premier succès avec cette chanson « Revoir ». Peut-être même qu'on va regarder un extrait du clip de ce premier single. Il y a déjà un premier single qui a cartonné, cette chanson-là. Puis un deuxième extrait qui est en train de cartonner, que vous nous chanterez tout à l'heure, qui s'appelle « Tu donnes ». Et ces chansons-là, c'est vrai, ressemblent un peu à ce que vous faisiez déjà avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas désarçonné. Mais l'album n'est pas que ça. Il y a sur cet album, on sent bien une nouvelle voix que vous explorez, très différente de cette voix-là de ce que vous faisiez quand vous étiez deux. Alors, ce n'est peut-être pas un hasard, justement, que ces deux premières chansons marchent parce que pour l'instant, le public est encore attaché à ce que vous faisiez avant. Mais il va falloir évidemment s'habituer aussi aux nouvelles formes que vous proposez. D'abord, regardons « Revoir ». Ça, c'est déjà un tube depuis quelques mois. Le nouveau tube s'appelle « Tu donnes ». Vous nous le chanterez tout à l'heure sur ce plateau. Alors, c'est vrai qu'il y a des chansons aussi comme « Regardez les gens » auxquelles on est un peu plus habitués à l'oreille. Et puis, il y a d'autres chansons qui surprennent vraiment parce que ça, alors pour le coup, on sent bien qu'il y a une nouvelle inspiration, plus expérimentale même parfois. Alors, je disais islandaise parce que j'ai lu dans les interviews que vous aimiez ce qui était un peu nordique, nordiste. Je ne sais pas comment on dit dans ces cas-là. Oui, c'est ce que je suis en fait. On pensait que je venais de la plage et que c'était… Ben oui, arcachon. Voilà, mais ce que je raconte, c'est assez mélancolique et assez froid finalement, comme la roche islandaise. Et je me suis inspiré de quelques artistes comme Asgeir, qui est islandais, et avec lesquels j'avais besoin de savoir, comprendre un peu la musique qu'ils faisaient pour l'apprendre aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a des chansons. La première, « Ouvre cette poupée », la chanson « Dès » aussi, qui sont des chansons qui peuvent désarçonner votre public. Oui, en fait, c'était vraiment l'envie de montrer ce que je faisais seul, mais de ne pas non plus perdre les gens, parce que j'avais besoin quand même de parler avec le public des Fréros de la Vega. Donc oui, c'est ça. Et sur scène aussi, c'est vraiment la même chose. Le reste, il y a tout un poème qui dirige le concert, mais je fais quand même du Fréros de la Vega des fois. Il y a une autre chanson très jolie d'ailleurs, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Avant le jour ». Qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs, le refrain qui est répété assez souvent, c'est « Avant le jour ». Une idée vient se glisser avant le jour. Une idée vient se glisser avant le jour. J'aime beaucoup aussi cette chanson. Vous signez « Paroles et musiques » à chaque fois ? Oui, à chaque fois. Et j'avais besoin un peu de montrer et de m'essayer en tout cas en tant qu'auteur. Et je cherche toujours d'ailleurs. Mais je me suis aussi entouré des gens avec qui j'avais besoin de m'entourer. Ben Mazuet, Laurent Lamarca et les deux réalisateurs de l'album qui étaient les réalisateurs du deuxième album des Fréros de la Vega, qui s'appelle Romain Joutard et Julien Grenier. Premier album solo, coup d'essai, réussi. Bravo, Jérémy Frérot. Tout à l'heure, vous donnerez votre avis, l'un et l'autre. Je ne sais pas si vous connaissiez le duo Christine Angot et les Fréros de la Vega. C'était difficile de ne pas connaître. Je suis quand même très... Très présent. Oui. En revanche, je me suis vraiment intéressée à beaucoup des choses que vous dites. Dans les interviews, je trouve très honnête sur l'itinéraire qui a été le vôtre, avec cette séparation, tout ça, toute cette histoire de solitude, de travailler tout seul, tout d'un coup. Je ne sais pas, je trouve ça... C'est fou. Enfin, oui, je trouve ça très honnête, ce que vous dites. La question d'être un produit ou de ne pas être un produit, puisque Florian, si j'ai bien compris, c'était ce qui le gênait. Et je trouve quand même assez rare qu'un artiste, au moment même, mais même après, dise, voilà, non, moi, j'ai eu besoin de partir parce que j'ai l'impression que je devenais un produit et je ne pouvais plus dire ce que j'avais à dire. C'est quand même dingue, surtout quand il y a l'un des deux qui souhaitent continuer. Je trouve ça quand même assez fort et assez courageux, quand même. Vous aurez plein de questions à lui poser tout à l'heure, Charles Consigné. Moi, je trouve ça très sympathique. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même une fracture générationnelle entre moi et le public pour cet album. C'est une musique qui est très contemporaine. C'est intéressant à écouter, d'ailleurs, de ce point de vue-là, parce que c'est vraiment le renouveau musical. Et en même temps, moi, je me sens vieux jeu quand j'écoute ça et j'ai envie de choses plus simples, etc. Donc, ça me flanque un petit coup de vieux. Mais il y a le tourné des idoles de Christophe de Chavannes. Je vous donnerai des phrases. Voilà, avec plaisir. Mais il réhabilie, il renouvelle. Moi, ce qui m'amuse, j'ai quand même... J'ai regardé les interviews. Et ce qui est amusant, c'est qu'on vous fait des interviews de chanteurs pour Midinette, un peu. On vous demande quand est-ce qu'il était votre premier baiser, etc. Donc, c'est un peu la nouvelle génération des chanteurs beaux-gosses. Mais vous avez le même âge, tous les deux, non ? Un peu... Oui, mais on ne s'adresse pas au même public. Peut-être que Consigné est même plus jeune que Jérémy Frérot. Allez savoir. Ça, c'est possible. Mais pas sur le plan des goûts musicaux. Non, mais si vous insistez... Moi, je suis resté à Bach, oui. J'en faisais tout à l'heure. Bach et Michel Thor. Et Michel... Il y a deux, trois petites rules depuis. Et Nino Ferrer, que nous avons déjà cité ici. C'est vrai. Bah, écoutez, tout à l'heure, on ne sait jamais. Peut-être que vous aurez un petit supplément de la part de Jérémy Frérot, parce qu'il connaît ces chanteurs-là aussi, j'en suis sûr. En tout cas, il cartonne. Et il est bien content avec sa nouvelle carrière solo, Jérémy Frérot. Et son premier album. Merci, Jonathan. Mateuszka. Merci. Merci.